... L'élément fondamental de tout moteur à combustion interne est le monocylindre. Voici le schéma d'un moteur monocylindrique. Montrons le cylindre, le piston, le vibrequin et le volant. Quand les gaz, enfermés dans un cylindre, brûlent, ils se dilatent. Les gaz propulsent alors le piston vers le bas. Le piston pousse le vibrequin qui fait tourner le volant. Le volant lancé tend à continuer à se mouvoir. Il fait alors monter et descendre le piston dans le cylindre jusqu'à l'introduction de gaz frais prêts à brûler. Le parcours complet du piston de bas en haut ou de haut en bas s'appelle un ton. C'est par des soupapes que les gaz frais sont introduits et les gaz brûlés expulsés. Les gaz brûlent, se dilatent et poussent le piston vers le bas. Le volant fait remonter le piston et les gaz brûlés sont expulsés. Le piston descend et aspire des gaz frais. Le piston remonte et comprime ces nouveaux gaz prêts à la combustion. Il y a donc quatre temps entre chaque combustion, allumage et dilatation, expulsion des gaz brûlés, introduction de gaz frais, compression, allumage, échappement, admission, compression. Le piston actionne le volant pendant un seul des quatre temps. Mais si plusieurs cylindres sont disposés de façon à agir à tour de rôle, le volant recevra plusieurs poussées au lieu d'une et le mouvement sera plus doux et plus continu. Chaque cylindre doit comporter des soupapes. Dans ce moteur, elles sont disposées latéralement. L'ouverture et la fermeture des soupapes doivent être synchronisées avec le mouvement du piston. Aussi, les soupapes sont élactionnées par des cannes. Chaque canne soulève une soupape, puis referme un ressort. Chaque soupape s'ouvre une fois par quatre temps, c'est-à-dire une fois par deux tours de vilebrequin. L'arbre à canne doit donc tourner deux fois moins vite que le vilebrequin. Les gaz utilisés dans le moteur à essence sont un mélange inflammable de minuscules gouttelettes d'essence et d'air. L'essence est amenée du réservoir au carburateur. Un flotteur maintient un niveau constant. L'air, en traversant le carburateur, aspire par le gicleur des gouttes d'essence. Ainsi, un mélange de gouttes d'essence et d'air parvient successivement dans chaque cylindre. Les gaz doivent être enflammés dans les cylindres à un moment précis et dans un ordre déterminé. On utilise à cet effet une étincelle électrique produite par une magnéto ou une bobine. Un distributeur dirige le courant sur chaque cylindre au moment voulu. La forme de la chambre de combustion a une influence sur la combustion du mélange. A son tour, cette dernière influe sur la puissance du moteur. Voici un moteur à l'essai. On le fait tourner à une vitesse déterminée. La puissance maximum obtenue est de 20,8 chevaux au frein. Nous allons recommencer l'essai en utilisant une culasse de forme spéciale. Comparer ces deux culasses, celle qui vient d'être utilisée et celle d'état de turbulence qui va être employée. Avec cette nouvelle culasse, tandis que la vitesse reste la même, la puissance obtenue est passée de 20,8 chevaux à 22,8 chevaux. Dans la première chambre, la combustion est relativement lente. Mais la forme de la chambre à turbulences donne une agitation au mélange. La combustion est plus rapide et plus complète. Par la substitution de la chambre à turbulences à la chambre originale, la puissance a été augmentée. Combustion. Échappement. Admissions. Compression. Le moteur à soupape en tête constitue un nouveau progrès dans le dessin des culasses. Ici, la chambre de combustion approche de la forme idéale qui serait la sphère. La bougie, origine de l'inflammation, peut être placée plus près du centre du mélange. La combustion est meilleure. Le taux de compression est le rapport entre le volume des gaz, le piston étant au point bord haut, et leur volume quand le piston est au point bord bas. Donc, Plus le taux de compression est élevé, plus la puissance développée est grande. La compression possible dépend du carburant utilisé. Nous allons essayer deux carburants différents sur un moteur muni d'un cylindre dont le taux de compression est modifiable en cours d'expérience. La puissance obtenue est relevée à différentes vitesses. Par comparaison des résultats, l'on voit que la puissance développée croît avec le taux de compression. A un certain point, le moteur cliquette ou cogne. Ce point est appelé le taux de compression maximum utilisable, High Useful Compression Ratio, ou H-U-C-R du carburant. Au-delà, l'on ne peut plus augmenter la puissance. Le H-U-C-R est une mesure de la valeur antidétonante d'un carburant. Nous allons maintenant essayer un autre carburant et avec un taux de compression plus élevé. Le moteur tourne rond. La puissance est accrue. Ce carburant ne cogne pas aussi vite que le premier. Il a un H-U-C-R plus élevé. Le moteur moderne est souple, silencieux et puissant. Beaucoup d'éléments construits à son rendement progrès dans le dessin, particulièrement pour la culasse. Qualité supérieure des essences actuellement sur le marché progrès dans les métaux utilisés à la fabrication. Confiance qu'inspire le moteur moderne ne doit pas faire oublier les difficultés surmontées et les connaissances qu'il a fallu acquérir pour l'amener à ce point de perfection. Merci. 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 Merci.